Bonjour, merci beaucoup, Richard. C'est une grande horreur d'avoir l'occasion d'animer cette série de discussions sur l'intelligence artificielle éthique et transparente. On est joyeux d'accueillir des experts qui seront nous éclairés quant à ce sujet qui est en pleine évolution. Donc, un mot sur le format de ce panel. Nous allons lancer la discussion avec une allocution de Shalimpia, le président et cofondateur du réseau d'expertise en éthique de données. Par la suite, nous enchaînerons avec un panel qui se tiendra en anglais pour approfondir le sujet avec trois invités distingués, dont Naysan Saran, Eleanor Fournietto et Abhishek Gupta. À la fin de ce panel, le temps par matin, nous allons animer une période d'échange avec tous les conférenciers, donc je vous encourage à soumettre vos questions dans l'enclavardage. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de présenter Shalimpia et sachez qu'au-delà de son leadership au sein du réseau d'expertise en éthique des données, Shalimpia est également membre du Comité en gouvernement ouvert du Québec. En tant qu'experte en éthique des données, il s'intéresse aux enjeux de la vie privée dans différents domaines comme le paiement mobile, la santé et les médias sociaux. Très impliqué dans le milieu de recherche, il est chargé scientifique et éthique à l'Institut d'intelligence et données de l'Université Laval. Shalimpia, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous donne la parole. À tous et à toutes. Alors, je vais commencer, je vais essayer de mettre… C'est bon, je vois mon PowerPoint. Alors, ma présentation portera justement sur l'importance des données ouvertes pour la recherche en intelligence artificielle et particulièrement l'approche éthique à considérer lorsqu'il s'agit justement de recherche en intelligence artificielle. Alors, récemment, on a vu une utilisation de l'intelligence artificielle dans différents domaines, que ce soit le domaine des sciences de la santé, la biologie, la chimie, etc. Et ce qui arrive souvent dans ce secteur-là, c'est qu'on s'attend à ce que les expériences qui sont partagées soient reproductibles. Or, il se trouve qu'il y a un article qui a été publié en 2020 par Joëlle Pinault, qui est chercheuse à McGill, qui montre qu'il y a un problème de reproductibilité. Et en 2016, on s'est rendu compte que c'est 70% des chercheurs qui ont du mal à reproduire d'autres recherches pour de multiprisons, parce que justement, le code, il y a un problème au niveau du code, que ce soit ou encore au niveau du jeu de données. Et toujours dans cette même problématique, en fait, 50% des chercheurs n'arrivent pas à reproduire une de leurs recherches. Donc, c'est quand même assez important, sachant qu'on a besoin de ces recherches-là pour consolider la fiabilité d'une théorie, pour faire avancer la science. Donc, c'est un problème assez important. Et c'est pour ça qu'il y a un an, la prix Nobel que vous voyez ici, Arnold, a dû rentrer un de ses articles parce que ce n'était pas reproductible, en fait. Donc, c'est un enjeu quand même assez important. Et en parallèle à cet enjeu auquel répondent justement les données ouvertes, pour ouvrir des données, donc là, on parle de l'ouverture des données, il y a des défis assez importants. Et ces défis portent spécifiquement sur le respect de la vie privée. Quand on parle de respect de la vie privée, eh bien, on parle du doigt à la vie privée. Donc, c'est important de comprendre que les gens ont droit à une sphère, ce qu'on appelle la sphère de l'intimité, le doigt à la confidentialité, le doigt à l'anonymat éventuellement. Donc, ça, c'est vraiment quand on parle du doigt à la vie privée. Et toujours dans le côté respect de la vie privée, il y a la question de l'anonymisation. Donc, c'est important de, quand, par exemple, on ouvre ces données, eh bien, que ces données-là ne puissent pas, la personne physique ne puisse pas être réidentifiée. Donc, ça, c'est un enjeu assez important. Donc, en ce sens-là, ça prend des techniques d'anonymisation qui soient les plus à jour possibles, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver si, voilà, on n'en tient pas compte. Et un autre point qui est très important, c'est la question des données agrégées. Donc, c'est important que les jeux de données qui sont ouverts, eh bien, puissent aider à faire avancer, par exemple, la recherche. On se rappelle, par exemple, aux États-Unis, en Ohio, il y avait un avocat qui a fait appel, qui avait utilisé un jeu de données qui a permis de comprendre que ce jeu de données-là permettait de comprendre que certaines populations afro-étatsuniennes n'avaient pas accès à des services d'eau potable, en fait. Donc, grâce à ce jeu de données-là, il a pu gagner un procès, justement, contre la ville en question. Donc, ça, c'est d'où l'importance, justement, des données désagrégées, parce que ces données-là peuvent donner énormément d'informations, des informations extrêmement riches qu'on ne pourrait pas retrouver si c'est trop agrégé. Donc, ça, c'est vraiment des enjeux très importants, en fait, auxquels on peut penser. Et en ce sens-là, l'ouverture des données, c'est quelque chose de capital. Au Québec, on a quelques projets qui sont en émergence. Vous avez peut-être vu passer la présentation du professeur Roche, en fait, qui travaille beaucoup sur les données géolocalisées. Il y a quelques projets qui ont été réalisés, justement, grâce au... Si vous allez sur Dandonnées Québec, vous allez voir plusieurs projets, plusieurs types d'applications qui ont été réalisées grâce à l'ouverture des données, que ce soit, par exemple, pour les urgences à l'hôpital, pour le transport en commun. Donc, tout ça, c'est des jeux de données qui peuvent être utilisés. Et évidemment, un projet qui est intéressant, qu'on a au Québec, qui n'est peut-être pas lié aux données ouvertes, mais qui est plutôt lié aux données publiques, c'est un jeu de données qui a été... qui est accessible au public, en fait, qui a été mis en place par LidarTech, en fait, qui s'appelle PixSec, en fait, qui permet d'avoir accès à 28 000 images, bien annotées, en fait, pour ceux qui travaillent dans le secteur de la conduite autonome. C'est un jeu de données assez intéressant, mais comme je l'ai dit, c'est plus de la sphère des données, ce qu'on appelle des données publiques, en fait. Donc, en ce sens, nous, au réseau d'expertise en éthique de données, on travaille sur ces questions-là. J'ai un petit problème pour faire avancer mon... On travaille sur ces questions-là, sur des recherches en lien à l'intelligence artificielle pour le respect de la vie privée, en lien à la chaîne de bloc, en lien au paiement mobile, qui permettent justement d'avoir de bonnes pratiques, des pratiques éthiques, en fait, pour éviter des problèmes de confiance numérique qui peuvent surgir, de risques, en fait, pour certaines personnes, certaines populations vulnérables de nos populations, de la société, de certains sous-groupes, en fait, comme on dit. Et d'une certaine façon, cet intérêt pour l'ouverture des données, eh bien, c'est quelque chose de très fondamental et ça permet justement de rendre la recherche beaucoup plus accessible aux chercheuses et chercheurs du monde entier et de permettre justement que les résultats puissent être reproduits par d'autres personnes et faire avancer la science. Merci beaucoup. Pour cette allocution très, très riche, je pense que ça nous a permis d'apprécier les grands enjeux et les opportunités qui y sont à nos portes. Maintenant, je vais passer à l'anglais pour qu'on puisse continuer la conversation avec trois autres panélistes. Et pendant le panel, j'espère qu'on pourra approfondir la relation entre les études artificielles et les données ouvertes. J'espère qu'on pourra trouver des applications responsables et transparentes pour les études artificielles. J'aimerais aussi penser à ce que le groupe de études artificielles pourra apprendre de la communauté des données ouvertes. Alors, sans plus tarder, voici les personnes qui vont se rencontrer à moi. Alors, il y a Nessane Saran qui est le fondateur de CanForecast. C'est une entreprise qui permet de mieux gérer l'eau. Avant de fonder cette entreprise, cette personne travaillait comme programmatrice à Environnement Canada. Elle a développé une approche d'apprentissage machine pour les prévisions météorologiques. Nous avons aussi Eleanor Forney-Thomas. Eleanor est une scientifique à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et elle est aussi coordonnatrice. Elle est aussi chargée de cours à l'Université McGill et elle est conseillère à la Banque mondiale. Son travail porte sur les méthodes automatisées pour les nouvelles procédures. Et enfin, nous avons aussi Abhishek Gupta qui est le fondateur et chercheur principal à l'Institut pour l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Leur mission est de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Il est aussi membre d'un conseil d'administration sur l'intelligence artificielle responsable. Il tente de bâtir des systèmes d'intelligence artificielle éthiques et transparents. Alors, nous allons commencer. Je vais vous donner à tous quelques minutes pour vous présenter et nous allons aussi nous pencher sur la manière dont les données ouvertes et l'intelligence artificielle entre dans vos fonctions. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueillie, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Naysan et je suis la cofondatrice de John Forecast. Nous travaillons avec 20 municipalités au Canada et nous avons remporté un concours en 2016. Le concours dont il est question, c'est un concours qui porte sur données ouvertes et de nombreuses personnes, de nombreux groupes de partout au Canada tentent de créer des solutions pour économiser de l'eau. Nous avons utilisé des données ouvertes de la ville de Montréal sur la qualité de l'eau de la rivière du fleuve Saint-Laurent, en fait, et nous avons pu prédire la qualité de l'eau à l'avance. Après un hackathon de six mois, nous avons déterminé que nos données étaient plus fiables que celles de la ville de Montréal. Ils nous ont donc donné un contrat. Et maintenant, nous sommes dans 17, presque 18 villes. Nous avons créé une entreprise à partir de rien grâce aux données ouvertes et à l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup, Naysan, et nous sommes heureux de voir que votre travail a évolué au fil du temps. Passons maintenant à Eleanor. Eleanor, présentez-vous. Oui, bonjour. Je suis très ravie d'être ici de vous parler. Tel que Miranda l'a mentionné, je fais beaucoup de recherches dans toutes sortes de contextes, surtout dans mon laboratoire à R.S. d'Ottawa. En tant que scientifique des données, je travaille à la faculté de droit, alors j'étudie les impacts sociétaux de la technologie, surtout dans les prises de décisions. J'étudie aussi les politiques en matière d'intelligence artificielle. L'une des raisons pour lesquelles je suis contente d'être ici aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse aux données ouvertes depuis plus d'une décennie et j'avais l'impression à l'époque que les gouvernements partout au monde avaient commencé à publier des données ouvertes pour être plus transparents et pour avoir une meilleure édition de compte. Donc, c'était le précurseur du travail que nous faisons aujourd'hui. À l'époque, ils voulaient rendre les données ouvertes et accessibles et ils voulaient utiliser les API pour rendre les données ouvertes. Ils voulaient aussi déterminer comment dialoguer avec le public et les journalistes qui voulaient analyser les données. Aujourd'hui, nous voyons que c'est un mouvement beaucoup plus large et la technologie et la démocratie sont deux sujets qui sont constamment discutés. Alors, il y a l'exemple de BIRD. BIRD est un modèle de traitement du langage. On l'applique sur Wikipédia et Google Books et c'est un exemple des données ouvertes. Nous avons constaté que les modèles des accessibles doivent être ouverts eux aussi. Ils doivent avoir des sources ouvertes et ils doivent aussi être imputables. Alors, tout comme lorsque le mouvement des données ouvertes a commencé, il fallait trouver des moyens de les certifier, de les rendre éthiques et aussi garder les résultats positifs artificiels sur la société. Donc, c'est sur ça que je travaille maintenant et j'ai hâte d'en discuter avec les autres panélistes. Formidable. J'ai des problèmes avec mon micro. J'espère que ça corrige le problème et que vous m'entendez mieux. On me fait signe que oui. Donc, Abhishek, si vous voulez bien vous présenter et nous parler de l'Institut de l'éthique de l'intelligence artificielle de Montréal. Eh bien, tout d'abord, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invité. J'ai commencé il y a quatre ans et demi. J'ai participé à un sommet sur l'intelligence artificielle aux Nations Unies et c'était un an avant le lancement officiel de GPR et je me suis rendu compte que les Européens avaient des discussions très avancées sur la protection de la vie privée qui s'influençaient leur prise de décision de retour au Canada. Je me suis rendu compte que nous avions un peu de retard en ce qui concerne ces conversations et j'ai décidé de donner une impulsion à ce mouvement à Montréal et de regrouper les efforts disparates au Canada et d'encourager la discussion. Comme on l'a mentionné, l'Institut de l'éthique de Montréal avait pour objectif de démocratiser les données. Ce que nous croyons à l'Institut, c'est que n'importe qui, tout le monde peut contribuer à cette discussion et devrait contribuer à cette discussion sur les mesures technologiques. Donc, ce que cela veut dire, c'est que nous rendons cette information plus accessible et comme d'autres panélistes l'ont dit, il faut des données ouvertes, il faut qu'on puisse les expliquer, il faut que les idées soient transparentes et accessibles, mais il faut aussi amener les gens à pouvoir faire des commentaires et à participer véritablement à la discussion. Mon travail porte sur les défis organisationnels et techniques en ce qui concerne l'opérationnalisation. C'est un obstacle pour les petites et grandes entreprises et c'est au cœur de mon travail. On parle de données ouvertes et le rôle que cela joue sur les normes de rapport, le genre de rapport, de vérification que l'on fait et qui seront essentiels pour assurer la responsabilité. Mais je serai heureux d'approfondir cela pendant la discussion. Je suis ravie d'être là et j'ai hâte de pouvoir discuter avec les autres panélistes. Merci, nous sommes ravis de vous accueillir. Je dois dire que votre travail sur la démocratisation m'a inspiré à participer à cette conversation et être modératrice, je ne suis pas experte. Moi, j'ai plus d'expérience dans les données ouvertes et la planification urbaine, mais vous avez dit, vous pouvez participer à la discussion, vous n'avez pas besoin de titres de compétences en particulier. Alors, merci à Jacques de m'avoir inspiré. J'aimerais mentionner des notions essentielles pour que tout le monde comprenne les termes qu'on utilise. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vaché. J'espérais qu'Eleanor, vous pourriez définir l'IA de manière aussi simple que possible pour que tout le monde puisse comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors, d'après vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, j'ai vérifié les définitions de l'Union européenne et de l'OCDE. Je les aime parce qu'elles sont vastes et le préambule dit également qu'il y a différentes façons de voir l'intelligence artificielle qui est un vaste champ. Mais la définition que j'aime, c'est un système basé sur une machine pour définir des objectifs, faire des recommandations ou prendre des décisions. Donc, je pense que cela couvre les objectifs et les utilisations de l'IA sans aller trop dans la définition de ce qu'est ce système basé. Je suis sûre que les autres partenaires auront des définitions plus techniques, mais d'un point de vue général, c'est un système ordinateur dans lequel on entre des données qui nous permet de prendre des décisions, de faire des prévisions et qui influencent la société. C'est comme ça que je vois l'intelligence artificielle. Formidable, merci Eleanor. Une autre notion essentielle qu'on va utiliser dans cette discussion, c'est les données ouvertes. Alors, bien sûr, ce sont des données qui peuvent être utilisées librement par n'importe qui. Les gens peuvent le publier sans restriction dans un format qui permet la lecture par une machine. C'est pour moi une voie d'ouvrir l'information pour qu'elles puissent discuter en public. J'ai parlé de transparence d'ouverture et de responsabilité sur les piliers des données ouvertes. Et ces principes se retrouvent dans le discours sur l'IA qui pose plusieurs questions d'éthique en ce qui concerne la discrimination, l'accès, etc. L'IA n'est pas transparente ni ouverte par défaut. Étant donné sa nature, il est difficile même pour les humains qui créent les systèmes de comprendre comment le système crée ses résultats. Cela étant dit, il est intéressant de se rappeler que si l'IA utilise des données protégées, par exemple, l'IA peut façonner les données ouvertes. Les données ouvertes peuvent être de petites données et ça peut être un simple fichier avec des entrées ou ça peut être des grandes données, une base de données avec des milliers et des milliers d'entrées. Donc, ma question pour vous, Nassane, c'est comment est-ce que les petites données, les grandes données, on influence votre travail et sur les algorithmes que vous utilisez pour prédire la qualité de l'eau? Eh bien, c'est une question vaste. Eh bien, nous avons deux solutions que nous avons créées pour les municipalités. L'UNES et Intel East Wind qui prédient la qualité de l'eau. D'habitude, on n'a pas beaucoup de données, sauf si nous travaillons avec une municipalité assez grande comme Montréal ou Toronto et qui ont des années, des années de données, et les gens vont à la plage, prennent un échantillon d'eau, l'envoi au laboratoire et où tout est compilé. Et les deux villes publient les résultats en ligne. Mais d'habitude, lorsque nous travaillons avec les petites municipalités, elles ont moins de données et nous utilisons différents algorithmes pour vous donner un exemple comme vous l'avez mentionné, si vous avez l'analyse d'intelligence artificielle, c'est une grande boîte noire, très complexe, et comme il y a plusieurs choses qui peuvent entrer dans cet ensemble de données, il faut beaucoup de données pour que la boîte noire ne puisse pas apprendre par cœur les données, parce que si elle les apprends par cœur, ça va influencer ses prédictions. Donc, on utilise de petits ensembles de données, on simplifie beaucoup les modèles, on utilise des modèles statistiques, il y a plusieurs modèles statistiques qu'on peut utiliser et qui sont plus faciles à interpréter. Donc, en général, on dit aux villes, d'accord, vous n'avez pas beaucoup de données, ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer par un modèle plus simple qui ne va pas donner de très bons résultats la première année, mais le système va apprendre, mais comme c'est plus simple, c'est plus facile pour vous de comprendre et à mesure que vous allez accumuler des données et on vous tire quand faire des échantillons, des sanctionnages, ça va améliorer le modèle et aura la capacité de faire des prévisions plus complexes. C'est ce qu'on fait lorsqu'il y a peu de données et on a un autre système où on prend tout le réseau des municipalités et on fait des prévisions pour le remplacement des conduites, par exemple, et nous demandons aux villes d'avoir au moins cinq années de données et les tuyaux en Amérique du Nord respectent les mêmes normes au Canada, les mêmes températures, le même climat. Donc, on parle d'innovateurs, d'une communauté d'innovateurs municipales et certaines municipalités ont décidé de mettre en commun leurs données et lorsqu'on a assez de données sur les conduites d'eau, on choisit une ville qui est semblable, on ne leur dit pas laquelle et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre entre les petits ensembles de données, des modèles plus simples et lorsqu'il y a beaucoup de données, on a des modèles plus complexes et on peut toujours faire un regroupement des données. Formidable. Merci. C'est très intéressant de voir comment vous vous adaptez selon la municipalité avec laquelle vous travaillez et que vous cherchez toujours des solutions. Donc, ça, c'est formidable et c'est un exemple très concret qui nous permet de voir comment l'IA peut être utilisée. J'aimerais aussi passer à une autre application concrète de l'IA. Je m'adresse à Eleanor. Récemment, vous avez utilisé des discours parlementaires des territoires du Canada pour déterminer la qualité du débat. Donc, vous avez utilisé 20 ans de données qui sont du domaine public. Donc, vous avez pu transformer ces données qualitatives en données quantitatives pour la possibilité de traiter une grande quantité de données non structurées. C'est absolument extraordinaire et ça permet de se demander quel genre de données structurées peuvent être créées et utilisées. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce processus et nous dire ce que vous avez appris et nous parler aussi des risques qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on parle des données ouvertes à l'intelligence artificielle? Bien sûr, et je suis heureuse que vous parliez de ce projet en particulier. Ça nous permet de parler des données ouvertes pour la démocratie et de l'intelligence artificielle ouverte. Donc, un peu de contexte, le projet dont vous parlez, c'est une analyse de 150 discours du Nouveau, des territoires du Nord-Est et du Yukon pour voir comment les parlementaires au fil du temps, donc au cours de 20 ans, délibèrent et créent des politiques. Donc, nous avions besoin de données pour cela. Je ne dirais pas que c'était vraiment ouvert. Les ansards, donc la transcription des délibérations sont disponibles librement dans tous les provinces, mais il était difficile à utiliser parce qu'il était en PDF ou dans d'autres formats. Les formats avaient changé avec le temps. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps pour rédiger les scripts pour traiter les données. Mais ce que j'ai fait, et j'avais commencé à le faire pour ma maîtrise, donc il y a quelque temps déjà, et ensuite pour mon doctorat. Donc, j'y ai travaillé pendant à peu près 10 ans, mais je prépare un outil pour analyser cela. Et cet outil a converti chaque discours en un ensemble d'éléments qualitatifs. Comme vous l'avez mentionné, on utilise l'analyse de texte et on analyse les textes de chaque parlementaire selon différents indicateurs qu'on entre dans un algorithme. Et j'ai utilisé cet algorithme des classifications pour prédire certains éléments de chaque discours. Donc, j'ai utilisé différents indicateurs de la théorie politique. Donc, est-ce que les intervenants étaient respectueux les uns des autres? Est-ce qu'ils parlent de leur position? Est-ce qu'ils mentionnent les commentaires d'autres? Est-ce qu'ils pensent à l'intérêt public? Est-ce qu'ils discutent vraiment entre eux? Donc, des éléments qualitatifs. Et nous avons pu faire des prévisions. Donc, en fait, avec mon équipe, nous avons créé 36 modèles avec 12 indicateurs. Ensuite, on a fait la même chose pour chaque territoire. Et l'objectif, c'était de comprendre différentes structures parlementaires. Ce n'est pas très bien connu, mais le Nunavut et les territoires sont des gouvernements par consensus. Donc, je voulais voir comment fonctionne ces parlements et aussi présenter différentes façons de présenter les prises de décision. Donc, si les données n'étaient pas accessibles, je n'aurais pas pu faire ce travail et sans les techniques, ordinateurs, informatiques qui sont disponibles. Il aurait été impossible pour un scientifique politique de faire cette analyse à la main. Donc, l'outil, c'est les sources ouvertes. N'importe quel chercheur peut l'utiliser et on voulait que ce soit très facile à expliquer. Donc, la IPA était difficile à expliquer selon l'algorithme. Donc, j'ai choisi un algorithme assez simple pour voir jusqu'où l'IA peut aller et qui avait la capacité de dire quels sont les indicateurs, quelle est leur pondération. C'était très clair. et le résultat, c'était la description de tout ce qui va dans le modèle. Alors, lorsque les chercheurs l'utilisent, ils peuvent comprendre ce qu'ils ont sous les yeux. Donc, c'est utilisé dans quelques universités. Par exemple, l'Université ouverte de Catalonia n'utilise pas d'analyser des tweets sur l'indépendance par rapport en Espagne. Donc, il y a un certain nombre de choses dans cet exemple. Ça montre, je pense, à quel point les données ouvertes et l'IA ouverte peuvent être puissantes pour répondre à des questions sociétales et pour renforcer la pensée en démocratie. et aussi comment nous pouvons créer des modèles qui sont ouverts et qu'on peut partager entre les universités, entre des entreprises et des groupes de chercheurs pour qu'on puisse élargir nos capacités. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais je voulais certainement mettre l'accent sur certaines des promesses de ces technologies. Formidable, merci Eleanor. Je pense que c'est très intéressant aussi que vous ayez mentionné qu'une grande partie des données que vous utilisez sont disponibles, mais n'étaient pas vraiment ouvertes et c'est sous forme PDF et ça me rappelle qu'il faut faire beaucoup de travail pour préparer les données, les mettre dans le bon format et ces choses-là ne se font pas par magie. Donc, c'est bien de se rappeler que cela représente beaucoup de travail et même si nous pensons que les résultats apparaissent par magie et il y a toutes ces étapes intermédiaires. Merci. C'est un exemple très concret de la puissance de l'IA et des données ouvertes utilisées ensemble. Et maintenant, j'aimerais passer au cœur de la question, c'est-à-dire la protection de la vie privée. Donc, j'aimerais qu'on pense au premier jour des données ouvertes où on se disait on va publier les données et on verra ce que ça va donner et qui va les utiliser. Et aujourd'hui, l'apprentissage machine nous donne une bonne capacité d'analyse comme Eleanor disait, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut le faire maintenant. Et l'autre avantage de l'IA, c'est qu'on peut faire des liens entre des ensembles de données, liens qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est formidable mais ça pose aussi des problèmes en ce qui concerne la publication de données ouvertes parce que dans un ensemble de données que l'on croit très à donner, les outils d'IA peuvent faire des recoupements et identifier les personnes et donc empiéter le service privé par exemple des données sur les taxis de New York. La ville pensait qu'ils avaient enlevé toute information qui pouvait permettre d'identifier les chauffeurs mais en fait, les données ont été utilisées pour identifier les personnes célèbres et où ils étaient. Donc, il y a toujours des questions qui se posent lorsqu'on publie des données. Donc, avec Jacques, dans votre travail sur l'éthique, j'aimerais savoir ce que vous en pensez et quelle sauvegarde nous devrions prévoir pour empêcher ces effets nuisibles pour la vie privée. Je n'ai pas envie de transmettre de mauvaises nouvelles. L'intelligence artificielle fournit énormément de bénéfices mais c'est vrai qu'il y a des contres. L'exemple de New York est bien connu. C'est arrivé il y a plus de vingt ans. AOL était parmi les premiers à publier les données en question et si les gens utilisaient les termes de recherche, ils étaient en mesure d'identifier l'individu dans une certaine région des États-Unis et pouvaient même savoir si la personne avait un chien ou quels médicaments la personne prenait, etc. Alors, oui, si on est capable d'identifier une personne à partir de leurs données, eh bien, c'est c'est une grosse puissance, mais c'est également dangereux. Dans un autre cas d'exemple, l'orientation sexuelle des individus était déterminable à partir des données qui posaient problème dans les lieux de travail de ces personnes. Strava est une application de sport et cette application publiait des données militaires, en fait, parce que, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, les soldats font du sport de façon très acharnée et ils utilisaient cette application et on pouvait voir leur emplacement. Alors, oui, il y a de nombreux problèmes par rapport à la protection de la vie privée. J'aimerais aussi parler de l'effet mosaïque. C'est quand un profil est créé à partir de plusieurs sources de données et à partir de ces données et de cet effet-là, une personne peut être identifiée quand la personne devait être anonyme. Et l'effet mosaïque est employé très souvent par les gérants de bases de données. Plus les techniques deviennent avancées et comme Eleonore l'a dit, parfois les données sont accessibles de façon publique, mais je tiens à souligner qu'en premier lieu, souvent les données n'étaient même pas censées faire partie du domaine public. Maintenant, on a GBD3, mais avant il y avait GBD2 qui pouvait produire des échantillons de données qui incluent parfois des adresses ou des numéros ou de l'information sur des contrats entre individus et pour ces personnes-là, elles ne savaient même pas que leurs données allaient faire partie du domaine public. Alors, que pouvons-nous faire pour nous protéger? Il y a deux voies très prometteuses. Un, c'est la vie privée différentielle ou differential privacy pour maintenir les protections de la vie privée. Et qu'est-ce que cette technique fait et ce qui la met à part comme technique c'est que des attaques d'informations auxiliaires entre autres types d'attaques sont empêchées. Les données ne peuvent pas être comparées avec des données d'autres sources de données. Alors, j'ai nommé une technique efficace et on peut l'employer en utilisant l'intelligence artificielle en protégeant l'information personnelle. Il y a une autre technique qui n'envoie que seulement certaines mises à jour à la base de données et si quelqu'un a d'autres questions pour moi sur les deux techniques je serais ravie de répondre. Voilà. Merci Abishak. C'est excellent d'avoir des pistes de solutions. Alors, qu'est-ce que les gens qui publient les données, qu'est-ce qu'ils devraient garder à l'esprit? Naysan, comme je l'ai déjà dit, votre travail m'inspire énormément lorsque vous parlez des façons dont les données ouvertes peuvent mieux éclairer la prise de décision et fournir plus d'informations aux citoyens? Avez-vous des conseils basés sur votre expérience? Qu'est-ce que les administrations publiques peuvent faire pour multiplier ces résultats positifs et favoriser l'usage de données ouvertes et de l'intelligence artificielle et répondre aux besoins des communautés? Merci infiniment pour cette question. J'ai bon nombre de conseils. J'ai agrégé des données pour de nombreuses municipalités et comme Eléonore et Abichek ont mentionné, en bout de ligne, on finit par avoir de nombreux formats différents. Donc, en fin de compte, chaque municipalité ou ville va affecter quelques personnes à gérer les données et plus petite la ville, plus petite sera l'équipe et comme vous le savez vous-même, c'est vraiment de l'oeuvrage, c'est du travail pour mettre à jour les données sur les sites web pour ces municipalités. Mais je crois qu'il y a plusieurs choses auxquelles ne pensent pas les fournisseurs de données ouvertes qui sont très importantes de notre côté, c'est-à-dire nous allons devoir composer avec tous ces formats différents. De plus en plus de municipalités au Canada et aux États-Unis publient des données ouvertes sur leur réseau d'eau et de tuyaux. Et cela peut poser des problèmes de vie privée pour certaines municipalités qui ne veulent pas publier ce genre de données. Ils ont des soucis de terrorisme, par exemple. Disons le fichier est un fichier CSV. Il y aura le diamètre, l'âge, etc., toutes ces données sur le réseau d'eau. Alors, ça peut sembler être facile de créer le fichier qu'il faut, mais vous seriez surpris à apprendre combien de travail cela a pris pour notre équipe de faire notre tâche. Nous avons dû comprendre le format précis employé par chaque municipalité. Les municipalités emploient également des codes différents et tout cela rajoute du travail pour les gens qui vont gérer les données. Nous sommes une entreprise, alors, à un moment donné, nous allons charger un prix par conséquent. Et le résultat est que le produit coûte plus cher en raison de tout ce travail supplémentaire. Mais il y a des organisations non gouvernementales qui ne peuvent pas charger un prix plus élevé. Ils doivent le faire sur leur temps libre. Alors, nous avons commencé à réfléchir à ce problème. Ce serait bien si tout le monde pouvait se mettre d'accord sur une norme pour les données ouvertes. Peut-être pour les discours parlementaires, nous pourrions employer une telle approche, mais ce serait à Eléonore de décider. On pourrait publier des suggestions sur GeekLab, entre autres, et chaque fois qu'une organisation essaie d'ouvrir les données, ce sera facile de savoir quelle approche employer. et ce sera plus facile d'agréger ces données-là au lieu de passer autant de temps à le faire. C'est génial, Nessa. On me dit qu'il y a plus de travail à faire sur les normes, l'interopérabilité, etc. Et quel rôle jouent les métadonnées? Alors, les données qui décrivent les données. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Oui, en voici un exemple. Je ne vais pas nommer la municipalité, mais une municipalité X nous donne les données sur leur réseau d'eau et ils disent vous pouvez nous envoyer le produit, etc. Nous avons téléchargé les données, nous étions prêts à l'utiliser et nous nous sommes rendus compte que les données étaient complètement inutilisables parce que nous ne savions pas ce que voulaient dire les commentaires. Nous avons donc décidé d'envoyer une demande pour plus d'informations à la municipalité, mais cela peut prendre des semaines avant que la municipalité traite la demande pour davantage d'informations et cela peut même prendre des mois avant que nous on reçoive la réponse à la question. Alors, c'est différent entre chaque municipalité, combien de temps et de ressources ils peuvent consacrer à leur équipe de données ouvertes, mais il y a eu une municipalité par exemple qui a voté un projet de loi pour qu'il y ait seulement deux semaines, une date limite de deux semaines. Alors, si quelqu'un envoie à la municipalité une demande de plus d'informations, la municipalité doit répondre avant deux semaines, au moins une réponse. C'est rassurant de savoir que quelqu'un à la municipalité se penche sur la question, sur notre question. Mais pour un autre cas sur lequel nous travaillons, six mois ont passé et nous n'avons pas pu faire notre travail, c'est pourquoi je crois que l'idée d'une date limite chez les municipalités est une très bonne idée et une norme aussi serait bien. Super, merci. Moi aussi, je trouve super important de se souvenir qu'il y a un service aux citoyens qui va main à la main avec les données ouvertes. C'est excellent de poser plus des questions, c'est très bien de demander plus d'informations et il faut faciliter l'utilisation de ces données pour qu'elles puissent servir à la prise de décision à l'avenir. prochain sujet, j'aimerais parler des incidents sur différents groupes de l'intelligence artificielle. Alors, Eleanor, au-delà des données ouvertes, pourquoi faut-il se pencher en particulier sur la façon dont les systèmes de données et des technologies sont conçus? Merci bien pour la question. je m'intéresse beaucoup à l'incidence de l'IA et les technologies sur ce que j'appellerais les populations les plus vulnérables. Un bon exemple serait l'utilisation d'IA dans le contexte humanitaire. J'ai un assez grand bagage dans ce domaine dans ma carrière et il y a de nombreuses crises par exemple des migrants de la pandémie du climat donc la communauté internationale cherche constamment de nouvelles façons à utiliser les technologies pour leurs nombreuses missions. L'IA est utilisée pour recueillir toutes sortes de données afin de prévenir quand les crises vont arriver quand les crises vont frapper combien de migrants il y aura dans quelles régions et quels seront leurs besoins par rapport à l'aide. L'IA est utilisée aussi pour gérer les demandes de visas entre autres et quand ce genre de technologie est employée et bien les technologies sont fort prometteuses mais les groupes les plus vulnérables d'habitude ne sont pas prises en compte. Inaudible pour l'interprète. Pouvez-vous m'entendre? Oui, ça a coupé pendant dix secondes. Ce qui m'intéresse c'est des solutions en l'élaboration de politiques. Abishak a mentionné quelques solutions. Il y a aussi bon nombre de lignes directrices éthiques qui sont en train d'être élaborées partout au monde dans plusieurs domaines. Alors, un grand exemple, en avril, la commission européenne travaillait sur des catégories pour l'IA à faible risque sur un spectre de risque et Michel Bachelet qui est commissaire des droits de l'homme a dit qu'il faut catégoriser l'IA par rapport aux risques présentés aux individus et aux groupes. Et les groupes ou plutôt, il y a une liste de risques pour les groupes les plus vulnérables. par exemple, pour ce qui est de la contrôle des frontières, y compris la surveillance biométrique et d'autres sortes d'intelligence artificielle qui répercutent sur les groupes vulnérables. Et chaque fois qu'une technologie est conçue pour ces usages-là, à la Commission européenne, la technologie aurait besoin d'être certifiée. Il faudrait montrer des preuves de la vérification sur qu'est-ce qui pourraient être les incidences négatives sur la population. Je n'ai pas expliqué les risques en détail. Il y a la possibilité de faire appel des décisions, il y a toutes sortes de choses. Il y a plein d'éléments qui ont été documentés tels qu'Abyshek l'a mentionné. Il y a aussi les problèmes de reconnaissance faciale avec certains systèmes et il y a les taux d'erreur pour les femmes de couleur qui sont beaucoup plus élevés que pour les autres segments de la population. Alors toutes ces choses ont un impact sur les populations de réfugiés. Nous avons remarqué de nombreux cas où les demandes d'un réfugié sont rejetées à cause d'une erreur de reconnaissance faciale. Donc ces systèmes-là ont des biais et ces groupes peuvent être encore plus vulnérables quand ils utilisent ces systèmes. J'aimerais maintenant parler de la réglementation de l'Union européenne. Il est possible que cela aura un impact sur la façon dont nous utilisons l'intérêt artificiel au Canada et aux États-Unis. Et c'est comme pour le GDPR avec les données. Je pense que cela aura un effet sur l'éthique à l'avenir. Merci Eleanor. Oui, je suis tout à fait d'accord et je suis très curieuse au sujet de comment cette de l'Union européenne affectera nos pratiques. Et maintenant, cela reste à voir. Maintenant, j'aimerais parler des dynamiques de pouvoir. J'aimerais qu'on parle de comment l'intérêt artificiel conteste les valeurs de notre travail. Souvent, on dit que les données ouvertes c'est une façon d'égaliser le terrain de jeu et que tout le monde peut accéder aux données. Mais lorsque l'intelligence artificielle entre en jeu, ça peut parfois déstabiliser les choses parce qu'il y a très peu de personnes qui ont assez de ressources pour tirer parti de l'intelligence artificielle. Et pour plusieurs, il est difficile d'utiliser les modèles. Alors, Abhishek, qu'en pensez-vous? Comment peut-on contester ces valeurs et pouvez-vous nous dire comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter les données et en maintenant ces données dans un cadre sécuritaire? Alors, les données ouvertes ne sont pas seulement importantes. Elles peuvent équilibrer les choses, elles peuvent égaliser le terrain de jeu, mais il y a aussi des tendances importantes. Je crois que parfois on connaît bien les tendances et on voit que ces données peuvent exacerber les inégalités dans la société, mais il y a aussi d'autres façons de voir les choses. Pour nous, notre fondation, nous analysons les choses et nous tentons de rendre les choses plus transparentes, mais il y a quelques exemples qui sont tout de même intéressants. que les données ouvertes ne suffisent pas, elles doivent aussi être facilement utilisables. Il faut que les données soient justes et il faut que les données soient de haute qualité qui seraient utiles pour l'apprentissage machine. et pour tout cela, il faut beaucoup d'investissement. Pour ceux qui utilisent l'évitat artificiel, si on veut penser à l'environnement de production, il faut essayer de tout mettre en commun. Donc, si on arrive à faire cela de façon fiable et de façon répétitive, ce serait une bonne chose. et puisqu'on passe de ces modèles très larges, tout premièrement, il faut penser aux infrastructures. Oui, l'info nuagique est utile, mais il y a quand même beaucoup de groupes de personnes qui n'ont pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir y accéder et qui n'ont pas les moyens de payer pour l'infrastructure. Aux États-Unis, il y a certaines choses qui font en sorte que aux États-Unis, il y a des groupes qui ont des laboratoires qui sont bien financés, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas accéder à ce type de données. Il faut aussi pouvoir utiliser ces systèmes. il faut mieux éduquer les gens et pour le moment, je pense que l'aspect théorique est encore très bon, je pense qu'il n'est plus vraiment question des taux de production, il est plutôt question de capitalisation sur les données ouvertes. Il y a beaucoup de données qui sont déjà en source ouverte. Évidemment, j'ai parlé des bémols, mais il y a des connaissances spécialisées qui sont manquantes et il faudra améliorer l'accès à l'infonuagique publique ou augmenter l'accès pour les personnes qui n'ont pas les ressources actuellement. Certaines initiatives dans la communauté sont aussi en cours, il y a des groupes indépendants qui ont lancé des projets. J'encouragerais les gens à aller voir ce que les gens font sur le terrain. Il y a un groupe en Afrique qui travaille là-dessus et il y a aussi d'autres ressources qui sont en développement en ce moment. Merci beaucoup Abhishek. Nous continuerons à consulter ces ressources aux tirons. La séance tire à sa fin. Je voulais donner à tout le monde une dernière chance. Alors, si vous étiez un participant aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez leur dire au sujet de ce sommet sur les données ouvertes au Canada? Nissan, commençons avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec Abhishek. sur les données sur les données et sur les données sur les données et sur les données sur les données. Alors, l'une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que IBM, Google et Microsoft, tous ces grands fournisseurs, ils veulent fournir au moins un an de ressources informatiques et d'infos nuagiques gratuitement. Et c'est très généreux, mais il faut faire partie d'un incubateur ou d'une entreprise en démarrage. Alors, ça, c'est l'un des projets ou l'un des exemples existants. mais il y a aussi les petites entreprises au Canada. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être qu'on aura à demander aux municipalités d'améliorer la qualité des données et qu'il faudra améliorer les choses pour les personnes qui veulent les utiliser. Les données ouvertes, il y a beaucoup d'informations pour démocratiser les choses, il y a beaucoup à faire encore et il y a beaucoup de progrès technologique à faire. Oui, les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, c'était ce qu'il fallait mentionner. Alors, merci, Nesan et maintenant passons à Eleanor. Qu'avez-vous à nous dire? Miranda et Abhishek, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que c'était une façon intéressante de mentionner les choses. Je pense que les données ouvertes ne sont qu'une infime partie de la grosse bête qu'est l'éthique et les données ouvertes. Je pense que c'est une technologie qui est très puissante. Le mouvement sur les données ouvertes était fondé sur la transparence et l'intelligence artificielle aide beaucoup avec cela. On parle beaucoup de décentralisation, mais je pense que c'est critique parce que on ne peut pas développer la technologie sans avoir ces méthodes sous-jacentes. Sinon, on finira par avoir un système qui est de plus en plus inégal et un monde qui sera de plus en plus inégal. alors il est donc important de développer ces capacités à l'échelle mondiale. Aussi, je suis d'accord avec vous naissant au sujet des normes. On a parlé de Ayali. Oui, il y a de bons et de mauvais aspects, mais c'est utilisé pour partager les données humanitaires entre les pays. Alors peut-être que vous serez intéressé à consulter cette initiative. Mais en ce moment, c'est une période qui est très intéressante. Les changements sont en cours, ils se produisent très rapidement et il y a les technologies comme celles que Nessana a mentionnées. Oui, il y a beaucoup d'innovation, mais c'est une période importante pour réfléchir à toutes ces choses et je suis ravie de pouvoir en parler à tout le monde. Merci beaucoup, Eleanor. Abhishek, avez-vous un mot pour la clôture de la discussion? Oui, c'était un peu bizarre provenant de quelqu'un qui vient de, qui utilise les données ouvertes, mais parfois, on peut utiliser un système qui est plus simple et plus puissant. Parfois, si on lance une entreprise, on ne veut pas sauter aux choses trop vite. Oui, il y a des projets qui sont intéressants, mais il est important de bien faire les choses dès le départ. Il faut comprendre si les données ouvertes sont réellement nécessaires et il faut aussi comprendre si on doit améliorer les choses d'une façon ou d'une autre. Il faut se poser des questions, il faut se poser des questions sur l'environnement qui nous entoure, le monde dans lequel on vit et il faut se demander si notre recherche répond à ces questions. Alors, il faut garder l'œil ouvert. D'accord, moi aussi, à Bichek, je vais garder l'œil ouvert. Maintenant, nous avons quelques minutes restantes, alors je pense qu'on a le temps de répondre à quelques questions. Il y a des questions qui proviennent de l'auditoire et je vois aussi qu'on a une question pour Eleanor. Il y a quelqu'un qui voulait avoir un lien vers votre recherche, alors si vous avez, si vous pourriez nous envoyer l'information, ça pourrait leur être utile pour leur recherche. Alors, Shaloum est de retour avec nous pour répondre aux questions. Alors, je vais lire la première question et après, je vais faire ma petite traduction en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. étant donné que l'intelligence artificielle repose sur les données, voyez-vous un danger qu'une groupe de population pourrait influencer des données ouvertes et ainsi influencer les algorithmes de l'intelligence artificielle à leurs avantages et non à l'avantage de l'ensemble des populations? Ma question porte principalement pour les cas d'apprentissage machines non supervisées. Étant donné le fait que l'intelligence artificielle est basée sur les données et que certains groupes ont accès aux données ouvertes, ne craignez-vous pas que ces groupes pourraient influencer les données et influencer les algorithmes en leur faveur? Alors, pour tous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à cette question? Oui, je vois que Shalom a... Oh, peut-être que je le mets sur la scénette. Shalom, voulez-vous répondre? Oh, on ne s'entend pas. Non? Ah, OK. Voilà, vas-y. Oui, 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 c'est bon. Oui, en fait, la question est très pertinente considérant le titre du panel, en fait, la question de la transparence. Donc là, c'est à ce moment qu'on comprend l'importance justement de la transparence, par exemple, des paramètres qui seront utilisés, le paramètre du code, le paramètre aussi, tous ces éléments-là doivent être... Ça serait important justement de les rendre transparents pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a conduit tel IA à faire tel type de recommandation. Et là, en fait, on comprend aussi d'autres enjeux qui sont très importants. Par exemple, on a souvent pris le cas de certaines applications, par exemple, qui sont utilisées dans le domaine de la justice prédictive, en fait, en particulier. Et là, en fait, des fois, ce qui pose problème, c'est la question de l'imputabilité, en fait. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir sur des modes d'imputabilité. Et là, en ce sens-là, le projet de loi 64 est assez intéressant parce qu'il y a des exigences pour qu'il y ait, par exemple, dans le cas, par exemple, d'une entreprise, d'avoir quelqu'un qui est responsable, en fait. Et ça, c'est très important, en fait, de savoir qui prend quel type de décision. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, ça peut être très intéressant quand on connaît les paramètres qui sont utilisés, quel est le jeu de données, quelles sont les méthodes qui ont été utilisées. Donc tout ça, ça permettrait justement de savoir un peu là où il y a un problème éventuellement. I can add to that ou je vais continuer en français. Oui, je vais continuer. Donc, ce qui est intéressant pour cette question, c'est un petit peu de réfléchir, donc pour les données ouvertes, est-ce que ça serait possible d'influencer des modèles IA à travers une injection de données? Donc ça, déjà, c'est aussi un problème, c'est un problème de désinformation, c'est aussi un problème de cybersécurité. Donc, quand on essaye de se créer des modèles sécures, il faut s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui a accès aux données d'entrée, qui peuvent changer les données d'entrée et puis ainsi changer le modèle. Donc, il y a certains éléments techniques à considérer quand on crée des modèles. Il y a aussi l'élément, comme vous l'avez mentionné, de vraiment réfléchir quand on crée des modèles en IA, quelles sont les données d'entrée, quels sont les biais possibles, comment c'est configuré. Et puis, souvent, ayant travaillé comme scientifique des données, comme Habitschek, il y a beaucoup de pression dans les développeurs d'IA de travailler très vite, de trouver des données puis de créer des modèles quand même rapidement. Et puis, c'est un petit peu, il y a encore cette mentalité de « break things quickly ». Et je pense que maintenant, avec les considérations éthiques, on va devoir ralentir notre travail pour vraiment regarder, s'assurer que tout est conforme et à ce moment-là, mieux se protéger dans le cas, par exemple, de mauvaises données, de données de mauvaise qualité ou de données avec des mauvaises intentions. C'est parfait. J'aimerais répondre à la dernière question. Alors, on va essayer. Parfois, les données ouvertes peuvent sembler être comme une boîte noire pour le public. Pourriez-vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle? Pouvez-vous expliquer pourquoi il y a des disparités de compréhension au sujet de ces données? J'ai de l'information à vous donner très rapidement. Alors, plus le modèle est complexe, plus les paramètres et les données sont complexes et plus c'est difficile d'expliquer notre modèle et l'information. Nous avons beaucoup travaillé avec de nombreux clients. Nous avons dû essayer de leur expliquer des modèles extrêmement complexes. et ce n'est parfois avec tous les paramètres dans le modèle. Parfois, ça peut devenir très difficile de leur expliquer les choses comme il faut. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement. Peut-être que les autres pourront donner leur propre réponse aussi, mais je peux vous dire que pour nous, c'est très difficile. Si vous voulez expliquer quelque chose, il faut essayer de simplifier les choses et peut-être qu'après, on peut leur expliquer ce qu'il en est vraiment. Merci. Les derniers commentaires, eh bien, j'ajouterais très rapidement qu'il y a un champ de recherche où les gens cherchent comment rendre les systèmes d'IAA complexes plus faciles à expliquer. Le commentaire au sujet de la boîte noire est soit présenté comme une finalité, comme quelque chose d'inévitable et je ne suis pas d'accord. Il va falloir trouver une solution, surtout pour les utilisateurs en risque élevé. À la Commission européenne, par exemple, ils demandent l'IAA explicable et il faut documenter ce qu'on fait et on n'aura pas le choix. Donc, ça peut changer, peut-être. Et on commence à avoir des outils pour rendre l'IAA explicable et on aura plus de moyens de communiquer des algorithmes complexes. Donc, je me sens optimiste pour l'avenir. Bien des gens se plaignent. merci beaucoup. Malheureusement, on n'a plus de temps. Je suis sûre qu'on pourrait parler encore pendant quelques heures. pour cette discussion.